... ... Avant de rentrer concrètement dans les débats, peut-être de présentation de Sports et Territoires, qui est un réseau national des techniciens du sport, des agents des collectivités, mais aussi d'agents de l'Etat, d'universitaires, et qui fédère aussi d'autres réseaux de techniciens sur des événements comme ce forum. Alors, notre action est entièrement bénévole et a pour seul objectif de partager avec l'ensemble des acteurs du sport nos points de vue et nos expériences sur les politiques sportives. Ca fait plus de 25 ans que nous organisons des forums, mais celui-ci est particulièrement innovant et à double titre. La première, c'est que... Eh oui, nous sommes finalement les premiers à nous lancer dans un forum qu'on a appelé FIGITAL. Pourquoi ? Parce que physique et digital, donc FIGITAL, on invente des mots. Et je ne vous cache pas que la préparation a été particulièrement compliquée. Et même si habituellement, on fait les remerciements plutôt en fin de forum, j'ai d'ores et déjà envie de remercier toute l'équipe, à la fois de Sports et Territoires et de Sports Connect Lyon, qui s'est mobilisée pour que ce forum puisse se tenir. Ils se sont énormément investis, en plus de leurs activités professionnelles déjà denses. La seconde innovation est que nous organisons ce forum avec Sports Connect Lyon, qui est un réseau de chefs d'entreprise qui oeuvrent dans le domaine du sport. Ce forum, finalement, devient une excellente illustration de ce que doit être aussi la nouvelle gouvernance du sport dans un partenariat public-privé au profit des pratiquants. Ensuite, on a choisi d'appeler notre forum Le sport d'après, c'est maintenant. Et cela pour 2 raisons. La 1re raison, dont vous l'avez évoqué, M. le vice-président, la crise sanitaire nous oblige à adapter notre modèle sportif suite à l'évolution que notre société vit, évolution enclenchée par les conséquences de la pandémie. Nous pouvons observer que cette année que nous venons de vivre est un accélérateur de tendance, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à travailler pour un sport plus soucieux de la planète, vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure dans vos propos, pour un sport accessible à tous, pour un sport moderne, pour un sport au bénéfice de la santé, et enfin, un sport porteur de valeurs humaines très fortes. La 2nde raison pour laquelle nous avons choisi ce titre, c'est la mise en place de la nouvelle gouvernance du sport. Et oui, on est en train de réinventer le sport avec une nouvelle gouvernance. Et finalement, le contexte n'a jamais été aussi propice pour cette réinvention de la pratique sportive. Nous avons la chance d'avoir les Jeux olympiques et paralympiques dans 3 ans maintenant. La sortie de la pandémie, qui nous conduit aussi à avoir une vision différente de la pratique du sport-spectacle. Et enfin, cette nouvelle gouvernance qui est en train de se mettre en place sur les territoires. Et vous savez qu'à sport et territoire, nous avons dans notre ADN les politiques sportives territoriales. Donc je pense qu'on sera tout au long de ces 2 journées sur la thématique. Enfin, la nouvelle place du monde de l'entreprise dans la gouvernance du sport, qui, au-delà des seuls aspects financiers, apporte une réelle expertise et une vision qui se veut complémentaire à seules des acteurs publics et associatifs. Donc l'objectif de notre forum, sur ces 2 journées, est d'amener l'ensemble des acteurs du sport à échanger et partager une vision commune des challenges à relever. Tout au long de ces 2 journées, nous allons mener cette réflexion autour de ces 3 enjeux, environnementaux, économiques et sociétaux. Et nous souhaitons identifier quels rôles doivent jouer les territoires pour mettre en place, dès maintenant, le sport d'après. Alors, je vous souhaite un très bon forum. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –